Je vous salue dans le nom précieux de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, Lui qui nous a encore accordé la grâce ce matin de nous réveiller. Mon frère, ma sœur, la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec toi, cette paix dont tu as besoin constamment. Je voudrais ce matin m'appuyer sur Esaïe chapitre 26. La parole de Dieu nous dit dans le verset 3 et le verset 4 Bien aimé, cette parole est adressée par Esaïe et à Judas. Lorsqu'il dit, à ce jour on chantera dans le premier verset ce cantique dans le pays de Judas. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Oui, c'est dans ce contexte-là où l'éternel est sous contrôle. C'est-à-dire tout est sous contrôle et l'éternel au contrôle de toute chose. Que la paix véritable vient dans le cœur. Et bien aimé, cette paix-là est témoignée par le Saint-Esprit. En tout cas pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui dans cette période de l'Église où le Saint-Esprit est en nous, il témoigne que tout est sous contrôle. C'est pour cela que vous pouvez constater que lorsque dans Philippiens chapitre 4 verset 6 et 7, L'apôtre Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins en Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et continue en disant, et la paix de Dieu qui suppasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bien aimé de Dieu, tu as besoin de cette paix-là que le monde ne donne pas. Cette assurance que seul le Saint-Esprit donne pour pouvoir avancer. C'est ça qui te fait marcher dans la quiétude. Et bien aimé, donc l'une des choses à faire, c'est de vous confier, de te confier en l'Éternel. Confie-toi déjà à Dieu, il est le rocher des siècles. Et quand tu te confies en lui, quelle que soit la situation, la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne la paix dans ton cœur pour dire, tout est sous contrôle. Même si tu ne vois pas encore le résultat, il t'apaise, tu dis, tout est sous contrôle, le Seigneur est au contrôle. Et je prie ce matin que le Seigneur témoigne cela dans ton cœur. Quand tu as ce témoignage, mon frère, ma sœur, avance avec assurance. Parce que véritablement, le rocher des siècles est au contrôle. Il est véritablement au contrôle. Et il assurera et te délivrera, oui, de la situation dans la tête, tu te trouves. Assurément. Alors, mon frère, ma sœur, c'est cette parole que j'aimerais utiliser ce matin pour nous exhorter tous. Cette parole de Isaïe et pour le peuple de Juda, mais également pour nous aujourd'hui. La paix de Christ, la paix de Dieu, la paix, cette paix véritable. Chacun en a besoin, tu en as besoin. Nous allons prier. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Pour mon frère, ma sœur qui s'est réveillé, le cœur troublé. Seigneur, je prie que ta paix lui soit donnée. La Bible nous dit clairement que lorsqu'on se confie en toi, toi le rocher. Oh Seigneur, tu nous assures la paix. Parce que nos sentiments sont fermes en toi. Notre foi est ferme en toi. Je prie que cela soit, oui, le partage de mon frère et de ma sœur ce matin. Et que Seigneur, nos yeux soient portés toujours en Jésus-Christ. Nos yeux soient toujours sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que toute la gloire te revienne au Père, au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu as rempli le cœur de quelqu'un ce matin, de ta paix, de ta véritable paix que le monde ne donne pas. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur, c'est tout s'inviter le pasteur Alexandre. Excellent week-end, à bientôt. Au revoir.